S'il y en a dans les commentaires qui attendent ce projet, mettez-le en commentaire. Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour les nouvelles de Marvel. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Jimmy Woo. Donc Jimmy Woo, c'est celui qu'on a vu dans Antriman et la Guêpe et Honda Vision, c'est un agent du FBI. Il y a des débuts de rumeurs comme quoi Marvel envisagerait de faire un projet consacré à Jimmy Woo. Tu me diras, pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça veut raconter ? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même des petites idées, parce qu'il y a des petites infos là-dessus, ici et là. Mais apparemment ça peut être pour raconter une histoire importante de Jimmy Woo dans les comics. A savoir que comme Nick Fury et Valentina de Fontaine dans le MCU, tu as un moment dans les comics, tu as Jimmy Woo qui aurait rassemblé tout un groupe de super-héros nommés les agents de l'Atlas, les agents de l'Atlas, donc Agents of Atlas, qui seraient composés, alors je vous l'ai vérifié, mais normalement qui seraient composés, donc les membres, ce serait donc l'homme gorille, Knet Hall qui serait l'homme gorille, tu aurais Namora, la cousine de Namor, qu'on avait déjà vu dans Black Panther ou Wakanda Forever, donc on avait déjà vu Namora, à voir si elle, elle peut rejoindre cette équipe, et à voir si Namor en soi, qui fait partie des Illuminati dans le MCU, pourrait rejoindre les Illuminati de l'univers 616, de l'univers cinematographique, de l'univers Marvel. Donc on aurait Namora, l'homme gorille, le robot humain, je ne sais pas qui c'est, on aurait donc aussi Marvel Boy, d'accord, Venus, qui est un personnage que je ne connais pas trop, et enfin James, Jimmy Woo, donc Jimmy Woo, qui donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a un des personnages qu'on avait déjà vu à deux reprises dans le MCU, et qui pourrait être de retour pour les agents, les agents de l'Atlas. En quoi là, qui lui serait consacré ? Jimmy Woo, je l'aime bien, mais c'est pas un personnage que... C'est un personnage, donc, c'est un de troisième plan, que je ne compte pas spécialement revoir. Si on ne le voit pas, tu me diras, ah, on ne reverra plus Jimmy Woo, moi j'ai envie de dire, oh... En revanche, si tu me dis, on ne reverra plus Louis, donc dans Ant-Man, je ferais, oh, mais vraiment. Alors que si tu me dis, et pourtant, si on fait un projet, par exemple, tout bête sur Louis, le copain de Scott dans Ant-Man, j'ai envie de dire, mais on s'en fiche. Et pourtant, Louis, je l'adore. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Les blagues sont au fond mouche. Elles fonctionnent, les blagues de Louis. En fait, ce qui rend Louis drôle, déjà parce que c'est Emmanuel Garry joue en VF, mais aussi c'est parce que, parce que quand ils rigolent avec ses copains, c'est pas pour désacraliser les super-héros, c'est pas comme Yelena dans Black Widow, c'est pas pour désacraliser les super-héros, vous avez vu, avec vos poses là, avec le bouclier, et puis tout ça, franchement, ça va, vous croyez invincible ? Non, c'est pas ça, donc ils rigolent pas ça. Mais en revanche, si on fait des projets sur Louis, entre autres, ou sur Jimmy Woo, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Après, qu'est-ce que ça pourrait raconter en soi, donc les agents de l'Atlas ? Eh bien, dans les comics, d'après ce que j'ai vu, les agents de l'Atlas, en fait, eh bien, ce que ça pourrait raconter, normalement, c'est pas sûr, eh bien, dans les comics, les agents de l'Atlas, commandés par, enfin, dirigés par Jimmy Woo, seraient en train de combattre, enfin, seraient, leur antagoniste, en fait, l'un de leurs ennemis, en fait, ce serait donc un homme qui s'appelle Griffe Jaune. Voilà, Griffe Jaune, qui serait donc, comment dire, un criminel, sachant que, comme je vous l'ai dit, on serait donc Griffe Jaune, donc, l'ennemi suprême, enfin, l'ennemi mortel de l'équipe des agents de l'Atlas, c'est, est-ce qu'on a des chances de voir ça du côté du MCU ? Honnêtement, je m'en fiche complètement, parce que, pour plusieurs raisons, déjà, parce que Jimmy Woo, c'est un personnage vraiment, c'est pas un des personnages principaux, secondaires, voilà, c'est pas, c'est pas un Nick Fury, quoi, c'est pas un Nick Fury qui a toujours été dans les comics, donc, même dans le MCU, un personnage très important, il a, Jimmy Woo, il est apparu quoi, deux fois, dans tout le Marvel cinématique, il est apparu dans Quantumania, mais, finalement, il n'était pas là, voilà, mais bon, c'est pas grave, et puis, oui, pour ce que ça peut raconter, après, tu me diras, oui, donc, il y a des projets, certes, qui ne sont pas connectés directement avec l'intrigue principale, donc, qu'en soit le multiversaire, etc., certes, mais, à partir du moment où ça n'est connecté à aucune autre sous-intrigue, quelle qu'elle soit, qui consiste à rassembler, donc, plein de héros, ça ne sert à rien, si ça ne rassemble pas des héros qui finiront, au final, par se rassembler pour réaliser qu'il y a une menace grandissante et impactante qui pourrait réunir tout le monde, s'ils ne commencent pas à raccorder les wagons, ici et là, ça ne sert exactement à rien, déjà, il y a plein, plein de, déjà, les gens, en plus, qui commencent à être saoulés, déjà, parce que la super-héros fatigue, déjà, parce qu'il y a des séries sur Disney+, et qu'ils ne sont pas forcément Disney+, donc ils ne peuvent pas regarder les séries, mais aussi parce que, comme il y a beaucoup trop de sous-intrigues, les projets, en soi, deviennent assez aux effes, parce que, parfois, ça ne raconte rien, c'est nul, il n'y a pas forcément des choses intéressantes, il y a vraiment plein de projets qu'on voit au cinéma qui, il y a quelques-uns qui peuvent être connectés avec l'intrigue principale, donc, déjà, ça ne risque pas trop à tirer du monde, quoi, pour conclure la vidéo avant de quitter, Jimmy Woo, c'est un personnage que je n'apprécie pas spécialement, parce qu'on ne sait pas trop sur lui, et je n'ai pas spécialement envie d'en savoir beaucoup plus sur lui, parce que pour moi, c'était un agent lambda, parmi tant d'autres, donc on l'a revu dans Wanda Vision, donc ok, certes, mais même Darcy, par exemple, la copine qu'on voit de Thor et puis de Jane, qui l'accompagnait avec des mèches contrôlées et tout, était beaucoup plus importante que lui, parce que déjà, elle a parlé un peu plus de foi, puis il est connecté directement à des héros qu'on connaît qui sont plus connus, Jimmy Woo, certes, il y a, parce que ça peut être rigolo, mais en soi, parce que moi, il y a des projets où on peut se détendre et puis ça ne peut pas spécialement être important, ça peut être bien, c'est juste un projet, voilà, mais le problème, c'est que c'est devenu mode courant, en fait, depuis quelques années avec les séries, il n'y a que ça, genre de projet, et au bout d'un moment, il y a sa lasse, j'en suis là, et la super fatigue aussi, mais là, encore une fois, ça a l'air d'être radicalement différent de ce que Marvel nous propose ces derniers temps, même si, voilà, j'ai pas spécialement envie de voir cette équipe-là, ça promet d'être une équipe assez dysfonctionnelle qui fonctionne, qui ne raconte rien, en fait, enfin, qui ne... ça... ça... donc là, c'est pas sûr à 100%, peut-être que c'est à... parce que déjà, qu'ils ont annulé des films, j'en ai pas parlé, mais ils ont annulé des films, et bon, ça va, c'est sûrement ne pas parler de ça. Ouais, donc, en gros, c'est pas... c'est pas quelque chose qu'on risque... parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont devenir suite à ça ? Est-ce qu'eux aussi, ils vont être connectés à Avengers ? Parce qu'on veut rever à tout le monde, ça fait beaucoup plus de personnages, en plus, derrière, donc, bah, non, évidemment, ça m'intéresse pas, ça ne me dit rien, et ça ne me dit rien, en fait, du coup, pour conclure. Du coup, à très vite, pour une nouvelle vidéo, on vous en prie.